Hello, bonjour tout le monde, nous sommes mardi, mardi 17 avril, je brille ou je rêve ? Donc, il n'y a pas de donc, mardi 17 avril, aujourd'hui, le cuisiniste vient démonter la cuisine de mes parents, ça va être sympa, donc à partir d'aujourd'hui, de ce soir, ils vont venir manger avec moi, sachant qu'ils déménagent demain, donc on ne peut pas non plus, tu vois, bref, demain, c'est le déménagement, ça y est, niveau stress, on y est, tu vois ? Hier, j'ai fait des cartons avec ma copine Béa, on est allé faire pas mal de cartons, on a tout démonté, enfin, tout enlevé dans la cuisine et tout, c'était assez du taf, mon père, et au niveau de stress, là, ma mère, ou bah ma mère a trouvé judicieux d'aller faire le guide touristique, alors qu'il fait 100 milliards de degrés dehors, qu'à 82 ans, elle est rentrée, elle était aussi violette que son t-shirt, j'ai cru que j'allais devoir l'arroser, la mettre dans le bain, et puis la faire regonfler dans l'eau, parce qu'elle était déshydratée, sa mère, ah ouais, à peu près comme sa mère, qui est morte il y a 15 ans, c'était pas drôle, ça, je sais, moi ça me fait rire. Humeur noire, quand tu te tiens, j'en peux plus ! J'ai donc, bah forcément, j'ai le dos en vrac, je vais aller de ce pas, me faire couler un bain, et voilà. Sinon, bah écoutez, je suis vraiment fatiguée, et ça se voit, j'ai une sale gueule. Donc là, ce soir, j'ai bu une bière, une bière, tu vois, parce que là, ouais, bon, là j'ai dit tant pis, j'avais de la desperado au frigo. Imagine bien, quand tu es passé la journée à brasser, défaire des cartons, refaire un, tu vois, déménagement, je ne te raconte pas comment ça se passe, quoi. Et qu'il fait 40 degrés dehors, puisqu'à un moment donné, parce qu'en temps, attends, c'était drôle ça aussi, le déménageur, hein, ils étaient trois, à un moment donné, il me dit, est-ce que vous pouvez m'emmener sur une zone commerciale, parce que j'ai des collègues qui sont en train de charger dans un magasin de meubles, et le haillon ne marche plus, j'ai besoin d'y aller, c'est mon camion d'habitude. Normal, moi, je suis gentil, comme si, tu vois, moi, je suis quelqu'un, j'ai un grand quart, je suis gentil, donc, je l'emmène, donc, chaud, hein, il fait chaud, hein, sur la requête, accident frontale, donc, bouchon, tout ça, il fait frais, c'est bon, tout va bien, il faisait 40 degrés au machin de la voiture, tu vois, j'ai réussi à prendre les routes de campagne, tout ça. Donc, si tu veux, euh, je ne sais pas pourquoi je te raconte ça, tu t'en fous, en fait. Je vais essayer de filmer un petit peu demain matin, euh, la part, bah, là-haut, qui est quasiment vide, ils vont, il y a deux armoires qui vont atterrir chez moi, je pense que c'est pas mal. Bon, allez, je t'embrasse, on se voit demain, ce sera le 19 mai, c'est l'anniversaire de Popo, et c'est la fête de mon frangin, donc, ma mère me dit très fièrement, oh, bah, demain, c'est l'anniversaire de ton père et il n'y a rien d'autre. Ben, voyons, donc, du coup, vu qu'ils n'ont pas pu finir, puis, je pense que les déménageurs, là, ils se sont dit, ouais, déménagement au mois de mai, c'est cool, machin, tout ça, mais ils n'avaient pas prévu les 40 degrés, je te jure, ils ont souffert, et, je te jure, ils ont changé de t-shirt un certain nombre de fois, parce que c'était très pire. Donc, les pauvres, ils ont vraiment souffert. Allez, moi aussi, j'ai souffert, je vais prendre mon bain, je me repose, bisous, à demain. Salut à vous, on est le 19 mai, jeudi 19 mai, bon anniversaire à mon papa, t'avais vu, gros bleu, et c'est donc l'anniversaire de mon père, c'est le lendemain du déménagement, sauf que, sauf que, sauf que, on n'a pas fini, et qu'on doit continuer aujourd'hui, parce qu'il reste encore pléthore de choses à faire. Et en plus de ça, ma mère a accepté que demain, le 20 matin, viennent les mecs pour le ménage de l'ancienne appart, donc de l'appart qui est juste là-haut, sachant que, du coup, tout doit être vraiment vidé, même tout, quoi, en fait. Donc, aujourd'hui, on va passer notre journée à vider la cave, ça, c'est les déménageurs, finir d'emmener ce qu'il y a là-haut, il n'y a plus grand-chose, c'est les déménageurs, mais toutes les conneries qui peuvent traîner, tu sais, on se disait, c'est bon, on a jusqu'au 25, l'état des lieux, eh ben non, on n'a que jusqu'à demain matin, 8h, donc bonne journée, monsieur d'âme, quoi, je me lave les dents, je reprends. Bon, là, que les déménageurs ont déjà fini, au nouvel appart de mes parents, donc, qui sont en train de se radiner. Ça me soulage, j'ai pas le temps de dire, je croyais qu'ils devaient manger les croissants, là, ils ont pas mangé les croissants avec mes parents, les gars. Enfin, bon, allez, bon, bah, du coup, j'essaie de vous faire une petite vidéo, au moins du, de l'état triste de l'appart, vide, il faudra aussi que j'emmène Jeline, là-bas, pour ma chienne, pour qu'elle percute, que, qu'ils sont plus là-haut, parce que, mine de rien, c'est perturbant aussi pour les animaux, et voilà, allez, hop, on attache les cheveux, parce qu'il fait beaucoup trop chaud, une paire de chaussettes, les chaussures en montagne, hop, 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 voilà où on en est, au deuxième jour du déménagement, il reste sans enlever, sinon, voilà, tout est vide, tout est bizarre, là, ça, c'était la petite chambre que j'ai occupée, quand je suis arrivée de Paris, le temps que je trouvais chez moi, avec la petite salle de douche, voilà, demain, ils viennent pour faire le ménage, à 8h, c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on ait tout vidé tout à l'heure, donc, j'y retourne, je vais juste vous faire un petit coucou, je vous embrasse fort, ciao, bisous, salut à vous, tout le monde, les gens, le monde, on est donc le 19 mai, il est quelque chose comme 22h45, je viens de sortir de mon bain, je dois avouer qu'aujourd'hui, la journée était une longueur, une difficulté, et bien moi, j'ai craqué, oh mais j'ai des bleus partout, t'as vu, j'ai des bleus partout, on va déménager, monsieur, dame, ouais, non, là, tout à l'heure, quand on est rentré, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est, je crois que je vous l'ai dit dans la vidéo tout à l'heure, dans la partie où je vous montre l'appartement vide, ma mère a eu la très, très judicieuse idée de faire venir le ménage, donc les gens qui vont venir faire le ménage dans l'appartement pour la sortie, demain matin, il est tard, donc il fallait absolument que tout, absolument tout soit vidé, ce soir, parce qu'ils arrivent demain matin à 8h, que je ne vais pas me lever à 6h du matin pour vider le truc, et quand j'ai, je rigole maintenant, mais là, je vous jure tout à l'heure, je ne rigolais pas du tout, quand j'ai rattroupé tout le bazar, en plus, il y en avait dans une salle de bain, enfin, et que j'ai vu le monticule énorme de trucs qui avaient à ranger, à descendre, à emmener chez eux, j'ai senti un immense encouragement m'envahir, et j'ai dit à ma mère, je descends deux minutes chez moi, je suis descendue, je me suis mise sur mon canapé, je me suis mise à pleurer, et je dis, j'en peux plus, et quand je suis remontée, mon père était arrivé, et bon, et là, je leur ai dit, je me suis éclatée en sanglots, j'ai fait, je ne peux plus, je ne peux plus, je suis au bout, je suis épuisée, j'étais tellement fatiguée, j'ai mal au pied, j'ai mal partout, mais fatiguée quoi, éclatée, donc, on a appelé le pote d'un de mon petit frère, un des potes de mon petit frère, dans ce sens là, c'est mieux, pour qu'il vienne nous aider, et il est adorable, merci à lui, il est venu nous aider, il a tout, descendu pratiquement tout seul, ce qui restait, on a décidé, enfin, j'ai décidé pour tout le monde là, j'avoue que la transition était, il n'y avait pas d'option, c'était, on descend tout chez moi, et au fur et à mesure, on emmènera les trucs chez eux, donc autant vous dire, je vous montrerai demain matin, que chez moi, c'est comment dire, un peu envahi, on va dire, c'est pas grave, là moi je, non, c'est trop, c'était trop, et je te jure, mais j'ai dit à ma mère, mais pourquoi grand Dieu, pourquoi as-tu, fait venir ce mec, on rend les clés 25, c'est à dire qu'on est le 19, ils viennent le 20, on avait encore 5 jours, t'enlèves samedi dimanche, mais tu vois, pourquoi grand Dieu, pourquoi, pourquoi fais-tu venir ce mec, le lendemain du déménagement, salut les gars, regardez l'heure, il est, 10h25, c'est ma mère qui me répond, parce que ma mère est chez moi, donc il est 10h27, exactement, merci maman, et je suis encore en pyjama, parce que je me suis levée super tôt ce matin, j'arrive pas trop à dormir en ce moment, et puis vu qu'au-dessus, chez mes parents, enfin, ce qui était chez mes parents, ils font le gros gros ménage, et ils arrivaient à 8h, et bien j'ai ma mounette qui est là, qui est tranquillement sur les canapés, entourée de miracles et de DJ, la tête à ma mère, le chien, le chat, et derrière, tout leur bordel, qui est squat à la maison, parce que franchement, hier soir, comme je vous disais, l'enfer, on n'en pouvait plus, il y en a partout là, il y en a là, regarde, il y a tout ça là, tac, 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 il y en a encore là, il y en a encore, tout va le long du canapé, bref, il y a du taf, dans leur nouvel appartement, il y a le cuisiniste qui est en train de tout installer, donc c'est un peu le gawa aussi, enfin, de toute façon, comment te dire, chez eux, c'est le supra d'awa, c'est pas le bordel chez toi, c'est le super bordel, et donc, là on s'est dit, on va se, ça sert à rien d'aller là-bas, parce qu'il y a les cuisinistes, qui sont en train d'installer des trucs, dans ce bordel, j'ai vraiment l'air crevé, j'ai l'air un peu fatiguée, je crois, donc là, elle vient me prendre un bain, histoire de se détendre, parce que c'est un petit peu tendu tout ça, si tu vois ce que je veux dire, et puis on va, je vais ranger mon lave-vaisselle, parce qu'il n'est pas lavé, je vais m'habiller, enfin, il n'est pas lavé, il est lavé, mais pas rangé, je vais m'habiller, puis je pense qu'on va monter un petit peu des trucs, là-bas, voir comment ça se goupille, avant de revenir ici, et de, ah non, tu voulais aller acheter des chaussures, toi ? c'est pas comme si j'avais pas de sèche-cheveux qui étaient déjà branchés, elle n'a même pas vu ses cheveux, de la crème, ouais, donc je vais donner de la crème à ma mère, je vais m'occuper de moi, je voulais me laver les cheveux hier soir, et puis, il y a un copain de mon petit frère qui est venu nous aider à brasser, moi je vous en ai parlé hier, et du coup, il est parti, il était 9h15, et moi 9h15, j'avais pas mangé, le temps que je mange, je n'étais plus très motivée pour me laver les cheveux, je pense qu'ils vont pas tarder de tenir debout, non pas encore, ça va, encore un peu, je t'ai éclaté ta mère, et puis ce matin, on m'a réveillé à 6h, donc je me suis levée pour ouvrir les fenêtres, pour avoir un peu de frais, et voilà, bon, allez, ça fait 3 minutes que je vous parle, c'est trop là, allez, au boulot ! Bordel ! On est donc vendredi 20, 20 soir, il est, il est 19h40, je viens juste de rentrer de chez mes parents, encore une journée, donc ils ont tout installé la cuisine, franchement, elle est sympa, je vous les mise en, je vous la mette en petite vidéo, vraiment belle, ils ont fait un super beau boulot, j'ai tout rangé, Béatrice, c'est une de mes amies, c'est une de mes amies, qui est venue m'aider à 5h, on a tout rangé la cuisine, on a, ouais, je sais, j'ai toujours mes bleus, on a tout rangé la cuisine, on a fini de ranger toute la vaisselle dans le salon, j'ai, ouais, on a rangé beaucoup, 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 beaucoup de choses, là, ce soir, j'ai dit stop, on arrête, moi, je suis éclatée, éclatée, donc, voilà, là, je vais essayer de prendre mon courage à deux mains, pour aller arroser mes plantes dehors, parce qu'il y a fait encore très chaud, et qui dit très chaud, dit très soif, et voilà, salut, on est samedi, alors, la date, vous la mercerez, parce que là, pfff, vous êtes le 21, je crois, c'est comme ça, 21, 22, 22, je n'en sais rien, oh, oh, il est 11h30, je suis encore en pyjama, je me suis réveillée une première fois, 8h moins le cas, parce que mon petit voisin, là, vous voyez, la fenêtre, elle est ouverte, c'est une petite cour, attends, je te montre, attends, je te montre, oh là, là, j'ai mal partout, mon pote, regarde, tu vois, c'est une petite cour, comme ça, et mon voisin, il habite là, la Pâques à 8h moins le quart ce matin, t'as le monde qui commence à brailler, pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, il a pas arrêté, moi, je l'entendais de ma chambre, il m'a réveillée ce matin, donc, attends, tu sais quoi, je vais utiliser ceci, ça sera plus facile, donc, vu l'état de fatigue dans lequel je suis là, j'ai envoyé un message à sa mère, en disant, mais dis à ton monde de se taire, sans déconner, ça résonne sa mère, ce truc, c'est, tu sais, c'est un ancien Lavoie, donc, ça résonne, ça résonne, c'est venu me réveiller, oh putain, il est de plus en plus beau, celui-ci, il est vraiment magnifique, donc voilà, donc après, j'ai pu me rendormir, quand il a fermé sa bouche, et du coup, je me suis réveillée à 10h, bon, on voit qu'il y a un petit peu de la cerne, je suis encore bien fatiguée, quand je marche, je le sens bien, on n'a pas fini de ranger tout bazar, je vais y aller tout à l'heure, essayer de ranger un petit peu des trucs, emmener un peu de mon bazar, parce que t'as vu, moi, c'est toujours d'awa, là, chez moi, est-ce que t'as une idée de ce que c'est, le bordel inter-sidéral ? Regarde, voilà ma pièce à bordel, mon dressing, quoi, alors, la montagne de linge, et là, j'ai deux armeaux, que j'ai récupérées de chez mes paroles, voilà, celle-là, et voilà, tu vois le truc, puis alors là, voilà, là, alors, un jour, il va falloir s'en soucier de ce truc, un jour, donc, en fait, l'idée, c'est de mettre ça, ici, ça, ici, on va essayer, je prends mes rien, on va essayer, comme vous avez vu, j'ai commencé à mettre les meubles, là, que mes parents m'ont refilé, dans mon dressing, voilà, donc, j'ai commencé à, j'ai réussi à les ranger, à les mettre à l'endroit où je voulais, bon, j'étais obligée de déplacer d'autres trucs, donc, voilà, tu vois, et, j'ai encore énormément arrangé dans cette pièce, c'est un peu la pièce fourre-tout depuis, depuis longtemps, et puis, vu que je n'ai pas le droit de repasser, parce que c'est ce qui me fait, ça me fait hyper mal au dos de repasser, à chaque fois, je repasse un truc, quoi, et puis, quand je dépends mon linge, je pose sur le tas, bon, voilà, je pense que c'est, il y a un moment donné, il va falloir se pencher sérieusement sur la question, parce que là, ça craint, tu vois, vraiment, ça craint, et puis, j'ai aussi récupéré pas mal de rideaux de mes parents, c'est des rideaux thermiques, qu'elle avait fait faire sur mesure, donc, j'espère que ça va aller chez moi, mais en tout cas, le fait que ça soit du thé vrai thermique, ça risque fort de changer clairement, comment ça se passe chez moi, là, je vais manger, il me reste du gratin de bourgettes, que j'avais fait dimanche dernier, et je vais, un pic, je vais manger ça midi, demain, je vais me peser, bah oui, de toute façon, j'ai l'impression que là, j'ai maigri, malgré le fait que j'ai fait, j'ai bu de bière, tu vois, j'ai fait quelques extra, mais, je me suis tellement dépensé en parallèle, que, je pense que c'est la dépense physique qui a gagné, tu te souviens, l'an dernier, j'avais acheté pas mal de tenues chez Shein, notamment pas mal de eau, chez Shein, et j'ai un problème, vu que j'ai maigri, ça a tendance à vite devenir indécent, parce qu'en fait, c'est devenu un petit peu gros, l'an dernier, vous vous rappelez peut-être, beaucoup d'entre vous me disaient, Claire, tu mets des vêtements trop grands pour toi, je n'étais pas nécessairement d'accord avec vous, là, j'y suis, tu vas voir, je vais me mettre devant le miroir là-bas, enfin, le miroir en pied, presque en pied, et tu vas voir que, ouais, je pense que là, c'est un peu grand, tu vois, excusez-moi, madame Léchelle, tu vois, c'est un peu, je crois que c'est un peu grand, non, non, c'est pas un peu, c'est pas un peu grand, c'est un peu grand, je pense, c'est pas grave, c'est pas grave, j'ai donc mis l'armoire, je l'ai mise là, l'autre étagère, j'ai mise là, chiffonnier, je vais réfléchir, je pense que ce portant-là, je vais le dégager, je vais le mettre en bas, d'autant que là, c'est juste des manteaux, des trucs divers, donc ils vont dégager, je vais peut-être mettre ça, ici, l'étagère noire, elle va dégager, et voilà, voilà, et à la place de ce portant-là, je vais mettre celui-là, parce que bon, là, c'est tout ce qu'il y avait dessus, que j'ai posé, il est à deux étages, donc on peut en mettre éventuellement plus, et en plus, il y a ce grillage là, en dessous, qui permet de poser des trucs, j'ai, de ma tomate, trop mûle, hop là, ça doit aussi, ça doit en être une, je pense, salut, on est dimanche, j'espère que tu vas bien, moi, je me suis encore réveillée, vers 8h, parce que le petit voisin, s'est mis à crier, parce qu'en fait, si tu veux, il y a une cour, enfin, c'est pas une cour, c'est un ancien à la voir, et donc, c'est assez étroit, et ils ont une fenêtre qui donne là, et moi, c'est la fenêtre qui donne là, je l'ouvre pour rafraîchir la nuit, parce que vu que je suis au rez-de-chaussée, je peux pas ouvrir d'autres fenêtres, c'est la seule, parce qu'elle est en fait, au premier étage, techniquement, et ce môme braille, il braille, papa, il est où, allez, ma tête, putain, mais ça me réveille, je te jure, c'est un truc, donc, ils ont acheté une maison, ils vont bientôt déménager, j'en suis absolument ravie, t'as pas idée, là, mes parents vont pas tarder d'arriver, je pense, pour qu'on vide la cave, parce qu'en fait, les déménageurs vont pas tout emmener dans la cave, donc, on va vider la cave, on va mettre ça dans la mienne, et on va faire un peu les vases communiquants, ça va être le plus simple, et puis, je pense que je vais absolument pas glander grand chose aujourd'hui, parce que je suis toujours, tu vois, je suis toujours pantingée, je me suis relavé les cheveux hier soir, je sais pas quoi penser, il faut que je travaille encore sur ma réflexion, qu'est-ce que je pense de cette technique-là, voilà, bon, on va se peser, parce qu'on est dimanche, c'est pas tout ça, non ? Allez, c'est parti, 87,4 kg, bon là, je suis bien montée sur la balance, ça fait donc quasiment 1 kg de perdu cette semaine, puisque je faisais 88,4 kg, 3,4 kg, je sais déjà plus, c'est ça, 900 grammes, donc c'est pas vraiment étonnant compte tenu du travail que j'ai fait physiquement, donc voilà, on va arrêter pour le moment, mes parents vont arriver, on va bosser à la cave, chaussettes, chaussures, hop, 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 c'est parti, salut tout le monde, les gens, t'as vu, c'est rigolo comme façon de tourner, c'est surtout très chiant, parce qu'il fait la mise au point là-dessus, donc on va revenir à des trucs normaux, voilà, regarde, sun in my face, alors, ben voilà, on est lundi, je sais pas combien de mai, mais à la fin, je, il est 10h, je suis censée, dans mon planning que je me suis fixée, attention, il n'y a rien de, je suis censée déjà être chez mes parents, pour leur mettre leurs appliques au plafond, leur plafonnier, machin, tatatata, je veux pas trop que mon père, à 86 ans, se perche, c'est un petit peu dangereux, tu vois, donc je vais aller leur installer ça, maintenant que j'ai découvert comment on faisait, genre la fille, ouh ouh, j'ai appris un truc, pourquoi cette porte est-elle ouverte, on se pose la question, on n'aura pas nécessairement la réponse, bouge pas, je vous ai pas parlé, pendant que j'étais en train de boire mon café, parce que j'ai répondu à vos commentaires, pendant ce temps là, sur le vlog, sur toujours sur la, sur la vidéo, j'avoue, qui fait un carton, en tout cas, je sais que pour certains, ça serait pas grand chose, pour un petit youtubeur, une petite petite youtubeuse comme ça, que je suis, c'est, bah, 46 000 vues, si tu veux, pour moi c'est énorme, vraiment, vraiment, c'est énorme, c'est super cool, je suis très contente, merci beaucoup, j'ai aussi fait un truc hier, dont je vous ai pas parlé, j'ai, ma mère avait des rideaux, des super beaux rideaux, dans son appart, dans son appart qu'elle avait, ça va pas du tout cette histoire, et donc, elle me les a refilés, parce que franchement, elle en avait pour 2000 balles de rideaux, donc, tu vois, et je vais te montrer ce que j'ai fait, ça c'est ma fenêtre de chambre, et j'avais de chaque côté, un rideau comme ça, qui va, tu vois, qui va jusqu'en bas, donc là, ça c'est le petit dodo de miracle aussi, les deux dodo, là ce que j'ai fait, c'est que je les ai doublés, en fait, il y a deux rideaux, parce que, quand il fait froid, bah ça protège quand même bien, et de l'autre côté, j'ai mis ce rideau là, que ma mère avait fait faire, sur mesure, alors c'est pour ça que j'ai pris celui-là, il est quand même grand, mais vu qu'il n'est pas assez large, tout à fait, j'ai mis l'autre, et voilà, tu vois, donc ça fait quand même vachement plus sympa, bon, il y a cette petite partie blanche là, mais je ne vous cache pas que je m'en tape un peu, et ça c'est un vrai rideau thermique, donc là, je vais gagner de la température l'hiver, salut tout le monde, oh là, petit enroulement de la gorge, il faisait beau tout à l'heure, là ça se couvre, je pense qu'on va avoir droit à de la flotte, nous sommes mardi 24 mai, donc j'ai très bien dormi, mais je me suis couché très tard, m'étant couché très tard, je me suis donc levée très tard, d'autant qu'il faisait une fraîcheur absolument délicieuse, délicieuse, donc moi qui déteste avoir chaud, j'étais très contente, donc il est super tard, j'ai répondu à tous les commentaires, j'ai regardé pas mal de choses, Facebook, machin, enfin bref, internet, tu vois, et là je vais me préparer, je vais essayer de faire du montage, aujourd'hui je vais chez le chirurgien, ah, c'est vrai, non j'ai un oeil qui voit pas clair, parce qu'il a pas sa lentille, et parce que je me suis frottée l'oeil tout à l'heure, et elle est tombée, donc je vais chez le chirurgien, pour voir cette histoire de pied, je sais pas trop pourquoi j'y vais encore, je vais voir avec lui, et j'espère qu'il va pas faire un temps trop merdique, même parce que tu vois, donc je vous ai posté hier lundi, la vidéo Action, puisque je suis allée chez Action, hier matin, midi, midi, pour, en allant faire le plein de la Roi Hatcher, et je vous avais fait un petit truc, Max, plus c'est des trucs que j'avais un petit peu, sur le côté, j'avais pas le temps de filmer, donc je vais aller quand même, tiens, enfin, qu'est-ce que je voulais dire, moi je suis, je me suis bien amarrée en fait, en tournant ce truc là, parce que, je pensais, là je regarde, j'ai Miracle qui me tourne le dos, ça c'est un regard à être très tendre, Miracle, t'es fâchée, qu'est-ce que t'as ? Je t'en kikine ? Oh baby, non tu m'aimes, oh oui, ok, oh oui, stop bougie, je suis en train de me préparer pour aller chez le chirurgien, et tout d'un coup, je me dis, tiens, 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 t'as pas encore fait ton bronzeur, et si t'essayais la dope d'action, sur mon visage, donc, allons-y, j'aime pas la couleur, alors, ça marche vachement mieux, que sur ma main, tu vois, vraiment, bon, t'as senti un petit peu bas, quand même, par contre, je suis pas hyper fan de la couleur, je la trouve un peu trop terreuse, tu vois, j'aime mieux quand c'est un peu plus bronze, quoi, un petit peu plus, je te montre ce que j'aime bien, cette couleur-là, je l'aime bien, c'est pas la différence, tu vois pas la différence, et ben moi, je la vois, bon, alors, je reviens sur ce que j'ai dit, dans le sens où, et ben écoute, il est pas, non, il est pas mal, une fois sur la peau du visage, appliqué avec un pinceau, moi, je sais reconnaître mes erreurs, et c'était une erreur, c'était une erreur, sur ma main, ça valait, qu'un, et là, tu vois, et ben, il marquait, que très bien, et j'en ai pas mis des caisses, donc, donc voilà, je vais pas en rajouter de trop, je vais garder pour essayer l'highlighter, même si la couleur, n'est pas exactement, ma passion première, on a de goût là, mais je vais faire un effort, puis de toute façon, je vais juste avoir le chirurgien, c'est tout, tu vois, oui, on trouve que c'est un petit peu marqué, tu vois, donc on va kabukiser, le dawa, voilà, un petit coup, de ce côté là, on va donc désormais tester ce petit highlighter de chez Axiom, bon, alors là par contre, je vois que dalle, juste pour vous dire, d'habitude, l'highlighter que j'utilise, c'est celui-là, Shein, donc vous voyez, il est jaune, il est doré, et j'en mets un petit peu, et claque, alors que là, voilà, bon, voilà, je voulais quand même essayer cette palette sur moi, sur mon visage, et j'ai bien fait, et j'ai bien fait de vous le montrer, comme ça, je ne suis pas injuste, je ne suis pas réveillée, je ne parle pas fort, parce que, voilà, quoi, donc, pas d'attente, il n'y a personne dans la salle d'attente, c'est top, parfait, mercredi 25 mai, 9h moins le quart, j'ai un peu la tête dans le seau, je crois qu'en fait, ce déménagement m'a bien fatiguée, tu vois, on va aller voir, mes plantes, j'aime bien aller les voir tous les matins, ça caillent un peu, ça caillent un peu, il a croix, il faisait 100 000 degrés la semaine dernière, alors, ça c'est le livier de ma mère, que je lui garde pour le moment, mais il va bientôt partir, grand marin, elle va bien, il y a des endroits où, c'est déjà très résident, la petite gueule de loup, et bien écoute, elle est toujours belle, elle va bien, là c'est une cagette d'arbon, de plantes aromatiques à ma mère, c'est pareil, ça va repartir, ça va bien, ça va bien, on verra les années suivantes, il ne fait qu'une toute petite fleur, de rien du tout, il continue bien poussé, c'est pareil, les fleurs ira le prochain, une fraise, non, elle n'est pas mûre, pas mûre, pas mûre, on sent pas mûre, mais celle-là, elle a l'air bien mûre, ouh là oui, ils sont quand même magnifiques, la lavande, qui est toujours, la petite aïe, ma petite campanile des mûres, alors, j'envoie une autre, elle n'est pas mûre, regarde, une courgette, là, il y en a une autre, ça c'est une fleur, sans courgettes, il y a deux courgettes, il y a celle-là aussi, deux courgettes, celle-là, il n'y a pas de courgettes, sur cette fleur, deux courgettes, trois petites tomates de cerise, j'en vois pas d'autres, c'est pas mal, mon lierre, il est carrément top, donc là, ça c'est la campanile des mûres, que j'avais plantée, elle est parfaite, superbe, nickel, alors là, je suis là, deuxième recraché, super, je l'ai non plus, t'en veux pas ? Ben, il n'y a rien d'autre, j'ai pas fait 12 000 friandises, mademoiselle, d'autant que, les Lucky Bites, j'en ai acheté plein, quel culot, elle refuse de manger, les friandises que je lui ai achetées, j'ai bien dormi cette nuit, ça, 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 je suis allée voir le chirurgien de mon pied, il est content, tu sais, je t'avais dit qu'il avait, on avait commencé la kiné, parce que j'arrivais pas à faire les exercices qu'il me demandait, il y avait des manipulations, c'est au bout de ma jambe, quand même, c'est pas hyper facile d'accès, mais finalement, c'est bon, j'ai réussi à lui faire, me faire une ordonnance de kiné, donc avec la kiné, on avait commencé de, on avait fait 4 séances, il me dit, je vois déjà la différence, donc je suis plutôt contente, lui aussi était content, et du coup, j'ai appelé Colline ma kiné pour lui dire qu'il était content, et elle était contente, donc comme ça, tout le monde, il était content, c'est bien. Oh, je suis en sensibilité dentaire, en ce moment, c'est un, il faut vraiment que je trouve un dentisme. Coucou à tout le monde, alors, on est, vendredi, l'idate, moi, ça y est, c'est mort. Bon, alors, aujourd'hui, j'étais censée vous poster le vlog, et je vous ai dit que je n'allais pas le poster, parce que je suis crevée. Cet après-midi, je vais donc à ce truc de plante, je vais essayer de trouver quelque chose pour ma maman, et puis, je vais voir, peut-être en me connaissant, si je ne ramène rien, je serais bien le mental en faire. Je me maquillerai tout à l'heure, là, pour le moment, j'ai du mal, et il n'est pas loin de 11 heures, mais j'ai du mal. Vous voyez, comme je ne suis pas drôle, quand je suis fatiguée, mais hier, mon père est venu, non, pas hier, avant-hier, mon père est venu, j'ai fini en larmes, ce qui me dit, oui, mais ça va, tu n'as pas l'air bien, parce que je n'arrive pas à récupérer, enfin, je n'arrive pas à récupérer, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il faut qu'on se calme, se pose, et on repart. Donc voilà, c'est ce qu'on fait. Je vais m'habiller, je vais attendre mon rep, et il doit venir, parce qu'il n'a pas internet, donc il vient relever ses mails, et puis, je vous filmerai un petit peu d'images, quand on sera au truc des plantes, au truc des plantes, à toutes. En thé, j'ai pris juste le thé vert du Japon, parce que ma mère aime beaucoup le thé vert. Mais par contre, tu sais, l'infusion chocolat, je pense qu'on va la goûter, on va la goûter en rentrant, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, par contre, il est loin. Je suis d'accord, je suis d'accord. Et toi, ça va, oui, c'est la bonne journée, mais tu vois, tu as vu un théâtre unique, comment ? C'est un Begonia Leaf Malakula, je ne sais pas quoi, ça m'a coûté donc 12 euros, mais ce n'est pas un peu super canon. Donc, il faut que j'étudie la question, est-ce qu'il aime le soleil ? Il n'aime pas le soleil ? Donc, on va aller le mettre, je sais où on va le mettre, Très bien. J'ai acheté ce truc-là, vous savez qu'il fait des fleurs blanches, là, pour ma mère, parce que, voilà, je ne vais pas dire le prix, parce que des fois qu'elle passe, je ne veux pas qu'elle sache combien j'y mets. Mais bon, il n'y avait pas énormément de choix en plantes fleuries, il n'y avait pas fou. j'ai acheté ce Calacatea Makoyana, on dirait presque du tissu, c'est un truc de dingue, l'aspect que ça a, c'est super joli, et tu vois, il y a des fleurs, et là, et peut-être ailleurs, là aussi, tu regardes. Donc ça, je pense que ça a déjà fleuri, mais il y en a encore une autre, là. C'est trop mimi. J'ai vraiment trouvé ça très mignon. Cette chose, là, regarde-moi les feuilles, comment elles sont magnifiques. Alors, tu vois, ça penche un petit peu, un gros peu. Je pense que, viens voir, il faut, tu vois, c'est un peu sa nature. Il y a deux feuilles bien sèches, je vais étudier la question, je ne la connais pas, cette plante, donc vraiment, je ne la connais pas, mais très jolie. C'est Affelandra botanica. Donc, comme tu peux voir, je me suis un petit peu lâchée, je ne sais pas trop où je vais mettre tout ça. Je vais regarder surtout quelle exposition elles aiment bien, tout ça, et puis, on va voir ça tranquillou. Je vais goûter le thé, le rooibos, avec Anaïs va arriver, donc on va goûter ça tranquillou dehors, 5 étoiles, quoi, tu vois. 87,3 kg. Ça nous fait donc 100 grammes de perdues. Bon, ce n'est pas particulièrement étonnant. Tout d'abord, pour commencer, bonne fête à toutes les mamans. J'espère que vous allez passer une super bonne journée qui va vous remplir de joie et de cet accomplissement intérieur de se dire, oh là là, j'ai des enfants fabuleux, ils m'ont tous souhaité la bonne fête. Voilà, ça c'est fait. Mes cheveux rebrillent de nouveau parce que j'ai relavé mes cheveux avec un shampoing. Je suis contente. J'en avais un ras-le-bol. Alors, donc, vu que je souhaite la fête des mères, vous savez qu'on est dimanche, je ne me souviens même pas si j'ai filmé quelque chose hier. Je... Ça ne... Non, je ne m'en rappelle pas. Je sais qu'hier, je n'ai rien glandé, mais rien. Si, j'ai tricoté, mais moi, quand je tricote, c'est comme si je ne faisais rien parce que je suis... Voilà, je m'en vais. Ah oui, j'ai un peu mes glaces de l'œil là. Je n'ai pas de tout à l'heure, je voyais trouble de près, donc je l'ai enlevé. Maintenant, je vois trouble de loin. Et le premier qui me dit hiver progressif, je le lette. C'est pour les vieux, il a l'air progressif. Il a l'air dedans. Alors, tu es ce que je voulais vous dire. Donc, voilà, hier, je n'ai rien glandé. Je me suis refait dans la journée la chronique des Bridgerton 2. Bon, en même temps, j'étais en train de tricoter, donc j'ai envie de vous dire, je n'avais pas besoin d'être 100% présente. Puis, je l'ai mis en version française comme ça. Il n'y a pas de... Ah, je n'ai pas compris. Il n'y a pas... Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais manger chez ma mère, forcément. Je vais acheter deux, trois trucs au... au magasin, enfin, au truc des plantes. Alors là, c'était vraiment faire tout un pâte à foin pour un truc aussi riquiqui. Je m'attendais vraiment, tu vois, à découvrir des plantes que je ne connaissais pas. Putain, elle m'attendait vraiment un gros truc. Bon, c'était un peu déçu. après, j'en ai acheté, tu vois, j'en ai acheté cinq. Cinq pour 46 euros. Tu ne veux pas te poser ta place, toi ? Je n'ai pas d'accord. Où est-ce qu'elle est ? Vous avez vu, je viens de me peser. Je fais 87 kilos, trois, donc je n'ai perdu que 100 grammes dans la semaine. En même temps, ce n'est pas particulièrement étonnant. je mange surtout, et là, ça par contre, il faut que j'arrête d'en acheter. Je mange trop de noix de bécon. Ça veut dire que les fruits secs en ce moment, je les mange par 100 grammes. Hop, allez, 100 grammes dans la journée, ce n'est pas un grain, ce n'est pas un problème. Non, c'est quand même un petit problème quand même. Je continue de faire de l'alimentation cétogène. Je fais des repas qui sont cétogènes, c'est-à-dire qui sont en minimum de glucides, les glucides majoritairement, pour le coup, ils sont plutôt apportés par les fruits secs. Donc, j'en mange trop. Et puis, sinon, ça me gratte le nez. Sinon, voilà, du gras, de la protéine et roule-cocotte. Pourquoi ? Non, mais toi, pourquoi tu as un voile ? Attends, je ne vois rien. Je vais l'événement, j'ai changé ma lentille. Merci. Ah bah, c'est mieux, tiens. Il faut que je fasse mes impôts. Oh là là, Claire. Moi, les impôts, c'est un truc que j'oublie tout le temps. Tout le temps, c'est chiant.